bonjour à tous dans cette vidéo on va voir quels sont les secteurs qui sont porteurs si vous souhaitez travailler ou faire un stage en irlande c'est une destination qu'on a mis en place chez work overseas depuis le brexit puisqu'il n'est plus si facile de pouvoir travailler en angleterre depuis le brexit et que tous les jobs ne sont plus accessibles donc en fait il ya certains secteurs qui sont toujours accessibles pour travailler à l'étranger en irlande si vous n'avez pas d'expérience ou peu d'expérience et surtout si vous n'avez pas un niveau d'anglais parfait que vous partez avec l'objectif de vous faire une expérience de découvrir un nouveau pays et surtout de pratiquer votre anglais donc c'est notamment le cas de l'hôtellerie restauration donc on travaille avec des hôtels restaurants qui acceptent chaque année et surtout pendant les saisons importantes de travail donc à partir de mars avril pour une durée de six mois des candidats français ou francophones ou du moins étrangers qui sont recherchés en fait dans le secteur de l'hôtellerie restauration ça peut être les hôtels restaurants dans toute l'irlande mais aussi les bars les pubs les restaurants dans les grandes villes notamment à dublin et là vous avez la possibilité de travailler si vous ne maîtrisez pas parfaitement l'anglais par contre on vous demandera des qualités personnelles qui sont vraiment essentielles on vous donnera votre chance mais il faut que vous puissiez montrer déjà vous devez savoir vous présenter mais vous devez pouvoir montrer que vous savez faire preuve de flexibilité de que vous avez une attitude positive que vous n'avez pas peur du travail et que vous êtes capable de tenir le rythme parce qu'il est assez soutenu en hôtellerie restauration les horaires sont décalés on travaille le week-end etc donc c'est pas c'est pas forcément facile mais ça peut vraiment être une expérience enrichissante en tout cas c'est le retour des jeunes qui sont partis en irlande cette année et qui nous ont vraiment au retour dit qu'ils avaient fait énormément de progrès sur les capacités personnelles la maturité le le fait de pouvoir travailler en équipe et c'est et surtout d'améliorer leur niveau d'anglais le la capacité de travailler en équipe c'est aussi un critère important quand on veut intégrer une entreprise et surtout dans le domaine de l'hôtellerie restauration donc si vous êtes amené à passer des entretiens c'est une des questions qu'on peut vous demander donc n'hésitez pas à réfléchir à ce point là vous pouvez trouver tout à fait sur place mais c'est encore mieux de trouver à l'avance ça vous évitera de payer plusieurs semaines de loyer des et des déplacements sur place parce que les loyers en irlande sont assez élevés notamment à dublin autre secteur qui sont porteurs en irlande et je vous voulez vous en parler aussi dans cette vidéo parce qu'en fait en irlande vous avez une économie qui est assez dynamique vous avez des secteurs qui sont en plein essor en 2010 le pays a connu une crise et a réinvesti vraiment dans son secteur financier dans son secteur bancaire vous avez également des multinationales qui sont implantés en irlande donc vous avez pas mal de belles opportunités si vous souhaitez travailler ou faire un stage en irlande les secteurs les plus porteurs sont le secteur pharmaceutique le secteur de la finance notamment à dublin donc on pense souvent à londres pour faire un stage dans le secteur de la finance mais maintenant sachez que vous pouvez aussi tout à fait faire un stage à dublin si vous cherchez un environnement anglophone en europe donc c'est une bonne destination pour faire un stage à dublin vous n'avez pas besoin de visa comme c'est le cas pour les stages à londres le secteur de l'éducation également est un secteur très porteur en irlande l'irlande compte en fait des universités de renommée internationale mondiale par exemple le trinity college dublin est une université qui est classé en 2022 au rang 101 parmi les universités les les meilleures au monde autre secteur porteur pour travailler en irlande le secteur du marketing donc c'est un secteur notamment où on vous laisse également la possibilité de trouver un stage en tout cas nous on a pas mal d'entreprises qui sont susceptibles de recruter des stagiaires français qui parlent minimum d'anglais pour faire un stage dans le domaine du marketing de la communication des réseaux sociaux comme je le disais précédemment le monde de l'informatique des nouvelles technologies est en pleine expansion d'ailleurs on appelle dublin la silicon valley européenne donc c'est pas pour rien qu'on la surnomme ainsi puisque vous avez des grandes entreprises dans ce secteur qui sont implantés en irlande notamment google facebook apple donc si vous recherchez un poste ou un stage dans l'un de ces domaines vous pouvez tout à fait trouver une opportunité intéressante en irlande et sachez aussi que l'irlande est devenu le leader mondial du leasing aérien dont vous ne le saviez peut-être pas mais c'est également un secteur que vous pouvez viser si vous êtes à la recherche d'un stage pour pour vos études ou d'un travail à l'étranger on va voir maintenant également quelques prérequis nécessaires pour travailler ou pour faire un stage en irlande je le disais si vous êtes européen vous partez en irlande du sud vous n'avez pas besoin de visa si vous souhaitez travailler dans le l'hôtellerie restauration donc c'est encore un secteur qui vous est ouvert si vous avez un anglais au moins quand même b1 b2 donc c'est à dire intermédiaire pouvoir comprendre ce qu'on va vous dire et tenir une conversation simple en dessous ça sera un petit peu compliqué de trouver à moins de prendre un poste de type plonge ou aide à la mise en place mais on vous aurez quand même moins de chances de pouvoir trouver il faut de préférence un petit peu d'expérience mais voilà sans expérience avec un anglais moyen vous pouvez quand même trouver pour la saison à partir de février mars pour une durée de six mois après par contre si vous voulez travailler dans des secteurs qui sont liés à votre domaine d'études et notamment les secteurs porteurs dont je vous ai parlé précédemment il faut quand même un niveau d'études liées enfin des études qui sont liées au secteur un minimum d'expérience et surtout un bon niveau d'anglais donc je dirais au moins le minimum c1 pour pouvoir travailler en irlande voilà ou faire un stage en irlande donc ça ce sont les possibilités si vous voulez travailler en irlande ou faire un stage vous avez vous avez ces possibilités là voilà j'espère que ça aura pu vous aider si vous avez envie de partir en irlande vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires merci et à bientôt à bientôt